Salut, mon nom c'est Marie-Ève Ricard, je suis instructeure de stand-up paddle avancée en eau calme, certifiée par Paddle Canada. J'ai aussi mon bac en enseignement de l'éducation physique et à la santé et ça me fait plaisir de te partager mes trucs pour que tu passes un super de bel été sur l'eau. Je te partage des trucs pour gonfler ta planche. Si tu as une planche gonflable, écoute ça. Au début, quand tu gonfles ta planche, c'est normal que l'aiguille de ta pompe reste à zéro pendant longtemps. Tant qu'il n'y a pas assez de pression, l'aiguille va rester à zéro. Si tu as une pompe à double action, au début, utilise les doubles actions. Donc quand tu pousses et quand tu tires, il y a de l'air qui s'en va dans ta planche. Ça gonfle bien plus vite et quand t'es rendu vers la fin où l'aiguille monte et que ça devient difficile en tirant, tu viens dévisser le petit capuchon et ça va te permettre d'utiliser seulement une action et c'est quand tu vas pousser avec tout ton poids de corps que l'air va rentrer et quand tu vas tirer, l'air rentrera plus. Ça va te donner une chance. Petit truc. Si c'est marqué 15 PSI de pression sur ta planche, je t'invite à la gonfler à 15 PSI. Moi, je la gonfle au maximum de ce qu'elle est capable. Si tu as une bonne planche à pagaie entre les mains, c'est fait pour être gonflé à bloc, pour avoir une meilleure stabilité et aussi avoir une meilleure glisse. Si jamais il y a des gros changements de température, si tu utilises ta planche l'hiver ou dans des températures vraiment où tu la gonfles à l'intérieur, tu la sens dehors, qui fait vraiment super chaud, puis quand dedans il faisait super froid, donc les différences de température, là, fais attention, laisse un jeu, mais si tu gonfles ta planche dehors, au chaud, qui fait beau, qu'il n'y a pas de variation de température, entre le moment où tu la gonfles et que tu vas sur l'eau, tiens-toi-en à ce qui est recommandé au maximum sur ta planche. Une fois que tu as gonflé ta planche à 15 PSI, là, il suffit d'enlever l'embout de ta pompe et c'est là que tu vas voir si tu as bien placé la pine de ta planche pour pas que ça se dégonfle. Donc, tu y es tournée et ça garde l'air. Donc, la pine, si elle est dans les airs, elle va garder ton air. Si elle est descendue, ça, c'est pour dégonfler ta planche, même si tu la gonfles, tu vas enlever l'embout et ça va se dégonfler à chaque fois. Fait que tu veux toujours que ta pine soit dans les airs, certaines planches l'indiquent. Donc, pin up to inflate, tandis que si la pine est descendue, ça, c'est pour dégonfler. Et il me reste à mettre ma petite barrure, tout simplement, pour éviter qu'il y ait de la saleté qui rentre. Et je suis prête à aller sur l'eau. Yeah! Petite astuce, certaines pompes de planches à pagaie ont deux côtés. Une pour gonfler et l'autre pour dégonfler. C'est marqué « to deflate ». Donc, c'est vraiment, il y a un côté pour dégonfler la planche, mais tu n'en as pas besoin. Père pas ton temps avec ça. Quand tu veux dégonfler ta planche, au fond, c'est que tu enlèves le petit embouchure ici. Donc, tu viens enlever ça. Et ce que tu vas venir faire, c'est pousser fort sur le petit piton. En poussant fort, tu vas le twister. Il va rester en bas et ça va dégonfler super rapidement. Fait que tu n'as pas besoin de ta pompe pour dégonfler ta planche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada